Cette semaine, une chronique qui fait aussi cours de solfèche. Ré, la dièse, fa, ré, do, la dièse. Cette succession de six notes n'a l'air de rien, mais elle a collé des frissons à plusieurs générations de joueurs pendant 35 ans. Et là, les fans qui ont l'oreille musicale ont déjà compris de quoi on parle et certains sont peut-être même déjà roulés en boule sur leur canapé. Car ces six petites notes emblématiques constituent le thème musical de la série Metroid de Nintendo, peut-être la seule série de jeux vidéo flippante du géant japonais, plus habitué aux personnages mignons et aux aventures colorées. On l'entendait en allumant sa NES en 1986 pour jouer au premier épisode. Mais aussi sur sa Super Nintendo en 1991. Ou encore en tremblant sous la couette devant sa Game Boy Advance en 2002. Et puis ces six petites notes se sont un peu perdues dans l'espace où personne ne vous entend crier, c'est bien connu. Et pendant près de 20 ans, les fans de Metroid ont attendu un hypothétique épisode 5, se contentant de séries dérivées pour patienter, comme Metroid Prime dans un tout autre style. Mais l'attente s'est achevée avec l'arrivée toute récente de Metroid Dread et le retour tant espéré des six petites notes plus pesantes que jamais. Il est donc à nouveau temps de suivre la chasseuse de primes spatiale Samu Saran et d'enfin conclure son odyssée pour sauver l'univers des Métroïdes, l'un des plus dangereux prédateurs de la race humaine. D'abord parce qu'elle a réussi dès 1986 et dans tous ses épisodes depuis à retranscrire parfaitement en jeu vidéo le sentiment d'oppression, de solitude face à une menace invisible qui transpirait du film Alien de Ridley Scott. Le monde de Métroïdes pullule de créatures étranges, plus ou moins agressives, de monstres géants tapis dans l'ombre quand ce ne sont pas les écosystèmes eux-mêmes qui sont hostiles à toute présence humaine. Ensuite parce que derrière son armure spatiale, Samu Saran est une femme, l'une des premières héroïnes vidéoludiques aussi fortes, voire plus, que ses homologues masculins. Samu, c'est un petit peu la grand-mère féministe radicale de Lara Croft, Bayonetta ou Jill Valentine. Enfin, la série Métroïde a inventé un genre du jeu vidéo surnommé depuis Métroïdvania, basé sur l'action et l'exploration, qui a connu une gloire récente ces dernières années avec notamment une foule de jeux indépendants qui s'inspire du vénérable ancêtre. Alors parmi mes chouchous, on pourrait citer Ghost 1.0, Hollow Knight, Dead Cells, Bloodstained, Cave Story, Tami Spinner ou même Guacamole. Autant de jeux qui reprennent de nombreuses idées de la série Métroïde et qui n'auraient sans doute pas existé sans le jeu original culte de 1986. Métroïde Dread est un excellent Métroïde, un excellent Métroïdevania et peut-être même plus encore. Après 20 ans d'attente, c'est un pur bonheur de pouvoir explorer un épisode tout neuf et pas seulement un jeu inspiré d'eux. L'ambiance est oppressante à souhait, Métroïde Dread joue habilement de son mélange entre la 2D pour les sensations de jeu et la 3D pour nous immerger par moments dans l'action en nous en rapprochant. Les affrontements sont aussi bien plus dynamiques et pas seulement limités à du tir à distance. Et puis les graphismes sont aussi magnifiques et ça tombe bien parce que le bestiaire aussi a de quoi nous donner la chair de poule. En plus des aliens divers et variés, vous allez découvrir les Amy, des robots aussi détraqués que terrifiants, guidés par les sons que vous émettez et devant lesquels vous ne pouvez que fuir, frissons et sueur froide garantie. Bref, Métroïde Dread n'est pas juste un Métroïdevania de plus, c'est carrément le retour du roi, pardon, de la reine.